C'est évidemment face à l'inflation, au super-profit, aux attaques actuelles contre l'assurance du chômage et assez à l'avenir contre les retraites. La journée interprofessionnelle du 25 septembre a marqué une étape et depuis, bien sûr, plein de secteurs se mettent en grève, notamment les raffines. Alors voilà, c'est de ça dont on veut parler ce soir, de la nécessaire mobilisation générale pour le partage des richesses et pour une gauche de combat. Et à quelques jours de la marche contre la richesse et l'inaction climatique organisée ce dimanche pour le NPA et la partie prenante, nous donnons la parole à des représentants politiques et des acteurs et actives de mobilisation. Alors d'abord, il y aura Sophie, militante du NPA, qui viendra parler des combats féministes actuelles. Il y aura une invitée, une autre invite de nos invités, notre première invitée, Clémentine Lefein, députée en Seine-Saint-Denis de la Consolidie de la NUPES, qui s'excusent par rapport à notre organisme, on n'a pas resté tout pour l'un de cette routine. Il y aura Ken, membre de la CGTPSA Poissy. Il y aura Christine Poupin, une de nos porte-parole, notre porte-parole féminine. Un deuxième invité, un troisième invité, qui vient de Grande-Bretagne, Simon Hala, qui est membre de Anti-Capitalist Renaissance et militant du syndicat Youneson. Enfin, nous aurons également, enfin, nous sommes heureux d'accueillir également membres de la Coordination des Iraniens et Kurdes Féministes Queer, Anti-Capitalistes et Anti-Impérialistes et Internationalistes. Également cinéastes et documentalistes qui viendra nous parler de la description en Iran. Et pour terminer, Philippe, on me présente plus. Voilà, je laisse la parole à Sophie. Bonjour, merci à tous d'être là. Alors, aujourd'hui, votre routine s'ouvre sur les questions féministes. Alors, c'est un choix de bien-être, cette entre sociale, de mettre en avant les luttes et les résistances des femmes dans le monde. Mais aujourd'hui, nous sommes féministes. Il y a extrêmement actifs et vivants, d'une part, par les luttes massives des femmes qu'on a vues aux plateformes de la planète. Et d'autre part, par les résistances qui sont faites face aux attaques réactionnaires importantes sur les droits des femmes. Alors, ce soir, on a une camarade iranienne qui est présente. On a cette chance de nous parler de la situation en Iran. Mais je vais quand même dire un comment, parce que c'est un peu compliqué de ne pas commencer par là. Donc, alors, à presque un mois du meurtre de Massagina à l'Uni, on assiste à des révoltes partout dans le pays. Pour prendre le règneau à l'impôt qu'il y ait, parce que vous voyez ses cheveux de convoile, cette jeune femme kurde a été tuée par la planète des meurtres, qui est donc une force de révélation au service de l'Etat, dont un des piliers est la condamnation des femmes. Ce meurtre, c'était de trop, on le dit à l'aile, et ça fait maintenant 4 semaines que les femmes et les hommes y répondent chaque jour dans la rue en Iran. Alors, contre l'obligation du corps du voile, contre le contrôle strict sur leur corps, et parle en ce moment « Femmes de liberté », c'est déjà un changement radical de leur place dans la société qu'elles exigent, et c'est l'arrêt d'un ordre patriarcal violent, c'est une aspiration à remercier cette ordre en place. Et donc, c'est bien cette question des femmes à disposer de leur corps qui a consaculé l'ensemble de la société. Et ce mouvement tourniste, il entraîne la société à combattre un combat sans résumé violent et réactionnel. Bien sûr, je vais laisser la camarade aux endrofus, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un climat insurrectionnel, notamment renforcé par la grève des raffinaires qui vient de commencer. Et ça, c'est un bon exemple pour dire que les luttes des femmes, ce n'est pas des luttes isolées, ce n'est pas des luttes sectorielles. Au contraire, elles portent en elles la capacité de la transformation révolutionnaire, la société. Alors, on le voit ces dernières années, les mouvements d'ampleur à l'international, ils ont été faits par des mouvements féministes, en réalité, et donc portés par une large frange de la population, mais surtout par des jeunes femmes déterminées à ne pas passer leur vie à la subir entre l'oppression patriarcale et l'exploitation capitaliste. Alors, ces mouvements, ils portent sur le droit des femmes à disposer de leur corps, en particulier sur l'accès à l'avortement, mais aussi contre les violences sexistes et sexuelles, notamment contre les féministes. En Amérique latine, ces mouvements de masse, ils ont rythmé la vie du pays entier. Donc au Mexique, en Argentine, ces mouvements, ils ont contraint les gouvernements à céder sur les conditions d'accès à l'IVG. En Argentine, l'avortement, il a été légalisé jusqu'à 14 semaines de grossesse après des mois de mobilisation féminine. Et au Mexique, la criminalisation de l'IVG, elle est devenue inconstitutionnelle l'année dernière. Mais ailleurs dans le monde, il y a aussi des avancées. L'année dernière, c'est l'avortement à Gibraltar qui a été légalisé en Irlande. L'IVG, il a été autorisé en 2018 suite aussi à des fortes mobilisations féministes. Alors, les mouvements des femmes, c'est des mouvements qui payent et qui gagnent des terrains et qui gagnent des droits. Ces mouvements féministes, s'ils ne se trompent pas, ils aspirent pas seulement à une réforme, c'est aussi toute la domination patriarcale implique dans le système capitaliste qui dénonce. Donc, les femmes, elles s'attachent aussi directement au gouvernement. À Lima, là, pendant la journée du droit à l'avortement, elle disait « Un État qui n'accorde pas le droit à l'avortement est un État féminicide ». Donc, ces mouvements-là, ils critiquent profondément la politique pas en haut par des gens qui n'appartiennent pas à notre plan social et qui ne partagent pas les mêmes intérêts. Et ces mouvements-là, ils permettent de préparer le terrain pour d'autres mobilisations. Alors, ce qui fait peur au gouvernement et aux capitalistes, c'est ce mouvement-là qui est fort et qui est international. Et face à ces victoires, il y a aussi des attaques réactionnaires. Donc, cet été, par exemple, les attaques conservatrices qu'avait menées Donald Trump sur les personnes LGBTI et sur les femmes ont tenues par aboutir avec l'annulation de l'arrêt Rovers-Souade qui permettait de garantir le droit à l'avortement. Et face à ça, ce recul un peu au sens précédent, les femmes, elles ont eu comme premier réflexe d'organiser la solidarité pour permettre à celles qui venaient des États les plus réactionnaires d'avorter. même s'il n'y a pas de mouvement national localement, elles s'organisent. Et c'est super, quoi ! Bravo les femmes ! Applaudissements Mais les armes, on sait, c'est aussi celles qui sont en première ligne des crises en Ukraine, dans une situation de guerre totale. Ce sont aussi les femmes qui prennent en première, notamment par les violences sylvées sur les femmes par l'armée russe. C'est l'utilisation des viols comme armes pour détruire les ukrainiennes et amplifier la terreur. Alors, la situation pour ces femmes, elle devient aussi catastrophique quand elles arrivent en Pologne et qu'elles n'ont pas le droit d'avorter. La guerre, elle s'accompagne aussi de catastrophes sociales. Donc, il y a 40% de la population en Ukraine qui a perdu son travail. Il y a une personne sur cinq qui travaille pour le même salaire qu'avant et une personne sur cinq qui travaille pareil pour un salaire moindre. Et ce chômage-là, bien sûr, il a une influence sur les conditions de vie de la population qui sont déjà un peu compliquées, quoi. Mais ça renforce aussi les violences domestiques préexistantes parce que les gens sont contenus dans le même foyer aussi. Et pourtant, face à ça, les ukrainiennes, elles restent mobilisées dans la résistance civile et dans la résistance armée. Et on peut dire aussi que, de l'autre côté, les féministes cultes, elles prennent des russes pour dénoncer la guerre que mène la Russie sur le pays. Alors, pour nous, c'est important d'avoir un regard internationaliste sur les mouvements de droit des femmes, sur les attaques que nous subissons, parce que c'est ce regard qui permet de comprendre le rôle des femmes dans le monde et aussi notre position pour combattre ce système. Alors, on le sait aussi qu'aujourd'hui, être une femme, c'est vivre sous la menace des violences sexuelles. Enfin, des violences pour aller jusqu'au féminicide. Et avec la libération de la parole, on voit, je vais sortir des chiffres, quoi, que c'est un peu affolant. Voilà. Donc, c'est une partie. Donc, c'est 64 000 personnes qui dénoncent pour des effets de viol l'année dernière. C'est 200 000 femmes qui ont subi des violences physiques et sexuelles par leur conjoint et leur ex-conjoint. Et celles et les victimes de viol ou tentatives de viol, elles sont 90 000. Donc, ce n'est pas ambiance, mais c'est des estimations qui sont minimales. Et parmi elles, seulement 12 % portent plainte. Et on peut dire que ces violences-là, elles existent dans toutes les sphères de la société. Au travail, c'est 30 % des femmes qui ont été harcelées ou agressées sexuellement. Dans l'espace civique, c'est 80 % des femmes qui déclarent avoir subi du harcèlement sexuel. Et on retrouve ces violences sexuelles-là dans tous les sphères, mais notamment dans le militantisme, dans l'associatisme, dans le militantisme syndical, dans le militantisme politique. Et alors, oui, même les organisations les plus progrétistes, elles ne sont pas complètement en dehors de la société. Et des violences qui s'y produisent, et le combat pour les femmes, il n'est pas fini. Et donc, nos luttes dépassent le silence de nos organisations grâce aux batailles internes des militantes féminaires. Et on tient aussi à exprimer notre soutien à toutes les victimes de violences sexuelles et sexistes, et à celles qui parlent. Mais donc, ça, ce n'était pas très ambiant. Donc, quand même, pour finir sur une note plus positive, on ne se démotive pas. Il faut combattre les violences et les inégalités de genre partout où on peut, car ces violences, elles sont aussi renforcées par les inégalités sociales. Les femmes, elles occupent 80% des temps partiels. Elles sont majoritaires dans les emplois du caire et les métiers dévalorisés. Et ces injustices économiques, enfin, elles placent aussi les femmes dans une situation de vulnérabilité face aux violences. Donc, c'est l'organisation des luttes sur nos lieux de vie, de travail et d'études qui permet d'avancer. Et donc, il faut continuer à se battre. Comme l'on sait, pour citer des exemples, des femmes d'Ibis-Batignolles qui ont fait une lutte exemplaire, où elles se sont battues contre des agressions sexuelles qu'il y avait sur leur lieu de travail, mais aussi pour de meilleures conditions de travail, et elles ont gagné. Et il faut se battre comme on se bat sur l'accès à l'IVG, pour la PMA, contre les violences faites et femmes, et notamment lors de la manifestation du 25 novembre, qui sera le 19 novembre. Donc voilà. Et en fait, tous les jours, en se battant, on crée une réposte féministe qui a de l'expérience, ou qui est plus grande. Et donc, la lutte, elle continue, comme en Iran, en Argentine, en Espagne. Et si on touche à une d'entre nous, on répond toutes. Merci. Merci Sophie. Je passe la parole à Clémentine Autain. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir dans un contexte qui est un contexte de grandes tensions dans le pays. et vous dire aussi que j'étais ravie de parler juste après Sophie parce que mon engagement a commencé par un engagement féminin, et donc c'est important que, voilà, nos forces politiques démarrent aujourd'hui des meetings politiques par une parole féminine. Ce n'était pas le cas quand moi j'ai commencé à faire ma politique. Donc je suis très heureuse qu'il y ait de nouvelles générations qui se soient à ce point appropriées un combat, et bien un combat absolument fondamental pour l'émancipation humaine. Et de l'avoir mis bien sûr sous le signe de notre solidarité avec les femmes iraniennes. Et d'avoir dit un mot, c'est important, je vais commencer par là, un mot sur l'Ukraine. Parce qu'il me semble que nous avons à exprimer collectivement notre solidarité vis-à-vis d'un peuple qui est agressé par un régime particulièrement dangereux, qui est non seulement impérialiste, mais qui est aussi, quand on écoute le discours de Kutin, pas simplement impérialiste, dangereux sur le front, alors viriliste à souhait, autoritaire forcément, grandement, mais avec aussi un projet de purification de la nation qui est des plus inquiétants, et je crois que c'est important que nous gardions dans notre camp progressiste, dans notre camp émancipateur, cette fibre internationaliste qui nous oblige à chaque fois à défendre l'intérêt des peuples et la possibilité pour eux de décider de leur destin et donc de disposer d'eux-mêmes. Alors là, je vous dis... Je vais me dire en vous disant que je pense qu'on a encore un peu de travail pour trouver la forme de mobilisation qui permettrait aussi d'exprimer plus fortement cette solidarité. Là, je voulais vous dire aujourd'hui que j'ai trouvé que la journée, finalement, était... Je ne sais pas comment dire, mais... Engager des auspices plus sympathiques que les jours précédents dans les semaines préférées. Parce que c'est avec quand même un grand bonheur qu'on voit les grèves prendre franchement. Et même moi, un petit sondage aujourd'hui qui m'a fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui, dans le pays, il y a plus de gens qui comprennent et soutiennent le mouvement des grèves dans les raffineries que de gens qui ne les soutiennent pas et ne les comprennent pas. Et quand on voit la galère que c'est, évidemment, dans laquelle se retrouvent tant de Français à devoir faire une heure de queue pour remplir sa voiture d'essence pour aller bosser, je me dis qu'il y a un petit climat qui n'est pas forcément le climat qu'on aurait pu imaginer il y a encore qu'un jour ou trois semaines. Et ça sent bon, et ça sent bon aussi, parce que non seulement il y a des grèves dans les raffineries confirmées, qui tiennent bon, en dépit de tout ce qu'on entend. Hier, à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne, qui était quand même extraordinaire, qui expliquait qu'il fallait réquisitionner les raffineries. Non, on veut... Voilà, on répondait qu'il fallait réquisitionner les profits et que si on voulait que ça s'arrête, c'était assez simple, qu'il fallait total répondre à la revendication légitime des salariés qui ne supportent pas que non seulement des groupes comme ESSO ou Total, pour prendre l'exemple de Total, mais vous le savez, on a vu le chiffre, mais on ne se lasse pas de l'entendre, même si on a du mal à se représenter ce que ça se réalise exactement. Mais quand on imagine 16 milliards de bénéfices, 2,6 milliards là, hop, reversés aux actionnaires, tranquillement, ils n'ont rien fait, et des salariés qui se voient refuser une augmentation de 10 %, alors que le PDG lui-même s'augmente de 5 %, c'est quand même une provocation de... 50 %, je crois. 50 %, non, on a du mal, hein, on a du mal à se représenter. C'est-à-dire, un PDG total décide, voilà, que comme la situation est quand même pas mal, que lui, il va s'augmenter de 50 %, que les actionnaires qui n'ont rien fait d'autre que persévérer dans leur être vont avoir des milliards dans les poches. C'est comme ça, la réalité. Et que ceux qui produisent concrètement, c'est-à-dire ceux qui créent la richesse parce qu'ils travaillent, eh bien, eux, ils vont continuer à vivre mal et à subir la réaction, etc., etc. Donc, il y a quelque chose qui tombe pas mal, mais je trouve qu'on touche là au cœur d'une folie du système capitaliste et que nous cessons de dénoncer. Et c'est la colère que nous partageons, même si nous ne faisons pas les mêmes choix politiques à tout instant. Je sais qu'ici, et nous-mêmes à l'Assemblée nationale, ce qu'on partage fondamentalement, c'est ça. C'est cette critique d'un système qui tourne à l'envers et qui sans cesse favorise un tout petit nom au mépris grâce de ceux qui vivent de leur travail et qui n'ont pas d'autre chose que leur force de travail pour simplement survivre. Et ça, ce n'est pas possible parce qu'on a tant des sommets d'indécence qu'on a vus au moment de la crise du Covid. Je pense que ça a été aussi un moment de révélateur pour beaucoup de gens, alors que c'était possible que l'hôpital faisait avec des bouts de chandelles, qu'on les voyait avec des sacs poubelles, qu'ils étaient complètement dans la galère et dans la difficulté pour nous soigner, qu'on ne trouvait pas les quelques liens qu'il fallait pour mettre l'hôpital public en état, d'avoir des masques gratuits pour tout le monde, de pouvoir faire des tests à foison. Et là, pendant ce temps-là, vous en aviez qui, sur le dos de cette crise, arrivait à s'enrichir, à s'enrichir tant et plus. Et je pense qu'on a atteint un point moral dans l'essence qui a touché, je crois, le cœur des Français. Et on est dans ce moment-là, on est dans ce moment-là, avec une raison pour laquelle nous allons marcher dimanche les 16, et j'espère hyper nombreux, pour dire notre soutien à la grève qui est en cours, mais pour dire notre colère face à l'inflation qui n'est aujourd'hui pas compensée, et que d'ailleurs le gouvernement veut mettre sur le dos de Poutine. Alors évidemment, il y a une responsabilité, évidemment, de Poutine dans la crise aujourd'hui et le problème que nous avons sur le gaz. Mais il est totalement faux de raconter que l'inflation que nous connaissons aujourd'hui, la hausse des prix, avec des taux considérables, vous le savez, mais par exemple aujourd'hui une bouteille d'huile, c'est plus de 150% d'augmentation. Un paquet de pâtes, c'est plus de 30% d'augmentation. C'est énormissime. Et les caissières racontent qu'en ce moment, de plus en plus de personnes arrivent aux caisses, font passer leurs produits et retirent les produits, étant hallucinés devant la hausse qui est insupportable et qu'on ne peut pas avoir au mieux. Le gouvernement, face à ça, pourrait bloquer les prix de première nécessité. Sur l'énergie, il peut faire des choses. Parce qu'à l'échelle européenne, c'est peut-être peu connu, mais je vous l'ai fait de façon très schématique. Mais en fait, vous n'avez d'abord pas de séparation entre le gaz et l'électricité. Donc quand il y a une hausse du prix du gaz, il y a mécaniquement une hausse des prix d'électricité. Et même des énergies renouvelables. Vous voyez, un peu le niveau de délire. Donc il faudrait déjà séparer tout ça. Et surtout, ne pas aligner tout sur le prix le plus élevé. C'est en gros ce qui se passe à l'échelle européenne. Et forcément, si on aligne sur le prix le plus élevé, ça veut dire que vous avez un phénomène spéculatif. Et donc, la crise que nous sommes en train de traverser est une crise de la spéculation. C'est ça, le maire de la guerre. Or, les États, l'Union européenne, les États sont en capacité de dire stop. Il est possible d'arrêter ce siècle. Il n'y a absolument rien de fatalité à la folie de ce monde. Et sur le plan du partage des richesses, il faut s'attaquer à la propriété privée, il faut s'attaquer à l'essence du capitalisme. C'est ça. Et effectivement, affronter les lobbies, la puissance des puissances, si j'ose dire. Et de l'autre côté, se dire que de toute façon, si on veut résoudre la crise climatique et les défis immenses que nous avons sur le plan environnemental, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue si on n'est pas capable de dire que la loi du profit ne peut réjanter le monde. Parce que c'est cette loi du profit, cette logique du profit qui fait qu'il y a deux leviers pour le capital pour s'accroître. Le premier levier, c'est le travail. Baisser les salaires toujours plus. Et le deuxième levier, c'est vous faire consommer toujours plus, toujours plus, sans fin. C'est-à-dire abîmer vos désirs et faire en sorte que sans cesse, vous ayez envie de choses dont vous n'avez plus besoin. Et donc, pour remettre tout ça sur pied, le chemin, il est assez simple. C'est un chemin où il faut mettre l'appareil productif au service de nos besoins véritables. Et ça, c'est une révolution copernicienne par rapport à la logique du système capitaliste aujourd'hui. Et pendant un temps, moi, je me souviens, on a mené des batailles ensemble avec beaucoup de camarades du NPA. On était dans ce qu'on appelait les collectifs anti-libéraux. Et je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'anti-libéraux mais d'anti-capitalistes. C'est-à-dire que le terme lui-même, le capitalisme, revient au goût du jour parce que tout le monde peut mesurer que le problème, c'est l'essence même du moteur de l'économie. Et c'est cette essence même du moteur de l'économie que nous avons aujourd'hui à remettre en cause. Et donc, il faut le remettre en cause. Il faut du rapport de force. On reste quelques minutes. Bref, il faut du rapport de force. Et le rapport de force, nous, on fait ce qu'on veut. Vous imaginez bien l'Assemblée nationale. On a d'ailleurs gagné cette nuit de faire tomber huit articles avec des choses épouvantables. On avait une lumière sur la réforme du chômage. Et c'est dramatique parce qu'avec les précédentes réformes du chômage, il y a 1,5 million de personnes qui ont vu leurs droits s'avancer. Et avec la réforme qui est passée hier à bas bruit, le gouvernement va pouvoir tout simplement par décret décider que les droits au chômage seront corrélés à la conjoncture économique. Donc ça, vous pouvez être sûr du résultat. Ça veut dire que ça va être encore un abaissement des droits. Pendant qu'ils détricotent tout ça, nous, on tient bon. Mais vous imaginez bien qu'on ne va pas infliger une défaite à ce gouvernement s'il n'y a pas des masses de gens dans la rue capables de s'opposer, de tenir tête, s'il n'y a pas une grève qui monte en puissance. Et donc la bonne nouvelle de la journée, c'est qu'il n'y a pas simplement les raffineries, c'est que le secteur de la Chine se met en grève, c'est que le secteur du nucléaire se met en grève et qu'on se disait, là, juste avant là, qu'à la Chine se prépare également une grève et que donc il peut y avoir une contagion et qu'il faut non seulement une grève dans les secteurs salariés, mais je pense qu'il faut également une mobilisation citoyenne de toutes et tous qui démarre, et nous la démarrons ensemble, dimanche. Dimanche, c'est pas la même manifestation de Jean-Luc Mélenchon, c'est notre manifestation à toutes et tous, et c'est un enjeu de bras de fer, c'est un enjeu de bras de fer, parce qu'il faut imaginer une montée en puissance, une montée en puissance dans laquelle non seulement nos forces politiques conjuguent nos forces, mais dans laquelle les forces sociales, les forces politiques et les forces citoyennes sont capables de descendre dans la rue, parce qu'avec le champ politique aujourd'hui, vous savez qu'il y a une pré-partition, il y a Macron qui n'a pas de majorité, ni à l'Assemblée nationale, ni dans le pays, il y a les fachos qui sont en embuscade, et qui ont une longueur d'avance dans la course, et donc ça, ça veut dire que si on prend nos responsabilités, c'est pas le moment de, je sais pas comment on dit, mais je pense que c'est vraiment pas le moment de compter ce qui peut nous différencier, etc. On est dans un moment qui est un moment très familier, très familier, très familier. Et pourquoi je crois que M. Angélia Lévis, qu'il est temps... qu'il est temps... Ah, vous m'écoutez là, hein ? D'étendre... De faire des ponts, de renverser les murs pour faire des ponts. Renverser les murs pour faire des ponts, c'est très important entre nous. C'est très important entre nous parce que je crois que si chacun et chacune est lucide sur la situation politique, de cette pré-partition et de cette menace fasciste que nous voyons venir partout en Europe, partout à travers le monde, alors que nous avons la responsabilité d'être lucides, d'être responsables et de marcher non seulement dimanche le 16, mais de continuer à travailler ensemble jusqu'à la victoire. Et la victoire, elle doit être populaire. Merci Clémentine. Et je passe la parole à Ken, de la CGT PSA Stellantis Poissy. Camarades, travailleuses, travailleurs. Alors, je suis militant de la CGT PSA Poissy. Je suis électricien de maintenance à l'usine automobile de PSA Poissy, la plus grande usine de la région parisienne avec environ 3500 salariés sur le site. Je vais vous parler de la colère des usines de PSA dans les usines. Le mercredi 28 septembre, le groupe PSA a connu la plus grande vague de débrayage depuis 33 ans, pour l'augmentation des salaires. En effet, mercredi 26 septembre, plus de 4300 salariés ont débrayé sur les dizaines de sites. Ils ont débrayé 2 heures, 3 heures ou plus. Il y a eu notamment 1300 grévistes à PSA Mulhouse, 1800 grévistes à PSA Sochaux. Même des sites où la mobilisation est habituellement rare en débrayé. 340 grévistes à PSA Camp, 270 à PSA Rennes. Le lendemain, le jeudi 29 septembre, il y avait encore 700 grévistes à PSA Charleville. Le jeudi 6 octobre dernier, les débrayages ont encore eu lieu à PSA Mulhouse et PSA Sochaux, avec autour de 900 grévistes. Hier, il y a encore eu 350 salariés qui débrayaient à PSA Rennes. Et aujourd'hui même, 220 salariés à PSA Metz Bordes. Ces débrayages ont eu lieu avec l'Assemblée Générale et des défilés bruyants dans les ateliers de production. Les grévistes n'étaient pas sur la défensive mais à l'offensive. L'origine de la révolte, c'est qu'en la veille, le mardi 27 septembre, la direction de PSA, lors d'une réunion, a annoncé une prime pour le pouvoir d'achat de 1000 euros, sans vouloir discuter les salaires. Ça a été vécu comme une provocation de plus. Car parmi les travailleurs de PSA, l'angoisse monte pour payer ses factures. Depuis dix ans, PSA a quasi bloqué les salaires et avait pris l'habitude de donner à la place des primes annuelles d'intérêtement et de participation. Et ces primes annuelles sont plus clientes. Parfois on a 3000 euros, parfois on a 0 euros, et maintenant on a 17 euros. En plus, ces primes ne comptent pas pour le calcul de la retraite. Le pouvoir d'achat des travailleurs de PSA s'est donc effondré depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, avec l'inflation à 6%, les travailleurs ont voulu quelque chose de solide. C'est-à-dire une vraie augmentation de salaire acquise qui compte pour la retraite. Beaucoup veulent autour de 400 euros de augmentation par mois et pas 30 balles. C'est tout simplement ce dont ils ont besoin pour faire face à l'inflation. Dans les usines PSA, les ouvriers travaillent durement à la chaîne, se détruisent le corps et se lèvent à 3 heures, 4 heures du matin, voire même plus tôt encore. Le patron les oblige souvent à faire la semaine de 6 jours et à travailler les jours seriés comme bientôt le 1er novembre. Bref, le patron leur pourrit la vie pour ne donner que des miettes. En 2021, PSA a battu le record depuis de 13 milliards de profits. Pour les 6 premiers mois de 2022, c'est déjà 1 milliard de profits. Avec un PDG, Carlos Tavares, payé 50 000 euros par jour samedi et dimanche compli, il n'arrête pas de s'auto-augmenter lui-même de manière délérante. Les travailleurs voient que la famille Peugeot et les autres actionnaires ont les moyens de payer des augmentations. À PSA Sochaux, une ouvrière exprime bien ce que nous avons tous en tête à propos de cette prime de 1 000 euros annoncée. J'en pense qu'on nous prend pour des collaborateurs lorsqu'il s'agit de créer des richesses et pour des clochards lorsqu'il s'agit de les partager. La colère s'était déjà exprimée en septembre à PSA Ordin, près de 2000. Trois jours entiers de grève, 500 ouvriers grévistes qui mettent l'usine à l'arrêt pendant trois jours, avec trois revendications. En premier, 400 euros d'augmentation de salaire. Une revendication que la CGT du groupe PSA s'est efforcée de populariser depuis des années. Aujourd'hui, cette revendication est naturellement reprise par beaucoup de travailleurs. Les grévistes de PSA Ordin ont aussi revendiqué 6 000 euros de primes dites de pouvoir d'achat, le seuil maximal défini par le gouvernement. La direction face aux ouvriers opposés à l'augmentation de salaire et prime. Les ouvriers de PSA Ordin ont eu l'audace de réclamer les deux, l'augmentation de salaire et la prime maximale. Le piège patronal de n'accorder que les primes pour bloquer les salaires marche de moins dans moins bien. Aujourd'hui, pour faire face à l'inflation, les travailleurs n'ont besoin ni d'une prime bricolée, ni d'une taxe gouvernementale sur les super profits. Ce dont ils ont besoin de toute urgence, c'est une augmentation de 400 euros. Comme ça, on se rassure que ce sont bien les ouvriers qui la toucheront. Le poursuit. Les grévistes de PSA Ordin ont revendiqué aussi l'embauche en ces liens des intérimaires. Cette dernière revendication montre la volonté de casser la contraire artificielle que le patron met entre les embauchés et les intérimaires. Lors de cette vague de l'ébriage aussi qu'il y a eu autour du 27 ans, ce qui avait le positif, c'est aussi que les travailleurs sous-traitants de Veolia ou de GSF se sont aussi mis en grève et ont défilé avec les saliers de PSA. Ce qui est porteur de beaucoup d'espoir, c'est que le mercredi 28 septembre, pour des centaines d'ouvriers, c'était sûrement le premier d'ébriage de leur vie. Le cycle de la peur et de la résignation est en train de se rompre. La confiance dans la force collective revient. La CGT du groupe PSA fait son maximum pour que les travailleurs reprennent l'habitude de discuter entre eux, de débattre et de s'organiser entre eux. La seule négociation que comprend le patron, c'est le rapport de force. Et oui, tous ensemble, paralysons l'économie pour mettre de la pression sur les capitalistes. Paralysons l'économie pour gagner. La solution au problème des salaires, c'est la grève comme celle des travailleurs de Total et d'Excel Mobile. Et il faut une grève qui soit dirigée par les travailleurs eux-mêmes. La grève aux grévistes. Je voudrais finir mon intervention en éventant un autre sujet. La démocratie ouvrière. La question de la démocratie dans les syndicats. Depuis 18 mois, les dirigeants de la fédération CGT de la métallurgie veulent exclure notre syndicat de la CGT. Ils se sont fixés comme objectif de tuer notre syndicat, la CGT PSA Poissy. Pour des entreprises en France, des travailleurs se sont virés par leur patron. Ça, malheureusement, on connaît. Nous, à la CGT PSA Poissy, c'est notre fédération CGT qui veut nous poutre dehors. La fédération de la métallurgie veut éliminer notre syndicat qui a 300 ans d'existence et 290 adhérents en 2021. La fédération s'en fout complètement des avis et des votes des syndiqués. En février 2022, la fédération et ses alliés ont même retiré des mandats de délégués syndicaux à notre syndicat. Ceux-ci étaient validés par la direction de PSA. Oui, la fédération CGT et la direction de Peugeot se sont tenus la main pour ensemble retirer des mandats à notre syndicat. Nous avons eu ainsi plusieurs militants qui se sont retrouvés sans protection juridique, donc plus facilement licenciables. En juillet dernier, la fédération de la métallurgie a envoyé des huissiers de justice au domicile de 16 militants de notre syndicat pour leur annoncer qu'elle les assignait au tribunal de Bovigny le 20 octobre. Le but de cette assignation est de nous interdire de nous réclamer de la CGT, de nous interdire d'utiliser le logo CGT et de nous condamner à payer 1000 euros d'amende pour chaque infraction. Envoyer des huissiers de justice au domicile des militants pour intimider, ça aussi c'est les méthodes de patrons. Le point commun entre les patrons et les bureaucrates syndicaux de la fédération de la métallurgie, c'est leur mépris des ouvriers, mais aussi leur peur des ouvriers. Bureocrates et patrons ont peur des oubliés qui décident de leur sort. Ils ont peur des oubliés qui utilisent démocratiquement leurs représentants. Bureocrates et patrons ont peur des syndicats vraiment combatifs, surtout dans une période où il s'agit de se mobiliser contre des plans de restructuration. Après être attaqués à la CGT PSA, la fédération CGT de la métallurgie menace maintenant d'autres syndicats CGT du groupe PSA, et notamment les syndicats CGT Renault qui habulent aussi trop combatifs. Certains dans la salle doivent se demander pourquoi tant de haine de la part des dirigeants de la fédération de la métallurgie contre notre syndicat. Et bien sachez que dans les dix prochaines années, avec le passage et la voiture électrique, des dizaines de milliers d'emplois sont menacés. Les usines de sous-traitants mais aussi de PSA ou de Renault risquent encore de fermer. Face à cette attaque majeure contre l'emploi, les dirigeants de la fédération CGT de la métallurgie votent des syndicats CGT aux gardes à vous, des syndicats CGT qui leur bénissent à eux et pas aux travailleurs. Cette bureaucratie syndicale ne veut pas coordonner les travailleurs de l'ensemble du secteur automobile pour faire face aux patrons. Elle préfère négocier, et cela boîte par boîte. Cette bureaucratie se voit plus négociant avec les patrons que luttant contre eux, plus conseillant les patrons avec de prétendus bons projets industriels que luttant contre eux. Je finis. À la CGT PSA Poissy, nous luttons contre notre patron comme d'habitude, mais aussi contre les dictates de la fédération de la métallurgie et pour la survie de notre syndicat. Nous avons lancé une pétition de soutien sur internet et nous organisons un grand rassemblement le jeudi 20 octobre, de 12h à 14h devant le tribunal de Maumini, le jour de notre procès. Je vous y invite tous. La CGT PSA Poissy remercie le NPA et Philippe Poutou. Merci à tous et surtout à bientôt pour la lutte générale sur les salaires. Applaudissements 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 Pour les personnes qui sont du coup dans le fond, il y a encore quelques places à gauche, par là, là, une dizaine, une quinzaine. Donc voilà, n'hésitez pas à vous avancer, il y a un petit peu de place pour s'asseoir. Il y en a aussi un petit peu à droite. Voilà. N'hésitez pas, avancez-vous. Je vais laisser la parole maintenant à Christine Poupe. Applaudissements 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 Bon alors en plus on n'est pas aidé parce qu'évidemment quand c'est Macron et ses ministres qui nous parlent de sobriété, évidemment on n'a pas tellement envie de prendre le problème au sérieux puisque lui-même il ne prend absolument pas cette question-là au sérieux. Donc du coup c'est vraiment une très très bonne chose, une très très bonne nouvelle que la marche du 16 octobre elle soit à la soie, à la soie, contre la michelle et contre les nations climatiques et qu'elle fasse le lien. Parce qu'en fait dans la réalité tout est lié. Alors c'est lié évidemment du point de vue je dirais des responsables et des coupables et puis c'est lié aussi du point de vue des victimes, de ceux qui subissent le changement climatique à l'échelle mondiale. On sait que ce sont les pauvres du sud et que ce sont les pauvres au nord qui payent le plus cher le changement climatique alors même qu'ils n'en sont absolument pas responsables. Je vais prendre juste deux exemples parmi tant d'autres. Vous savez ou pas que le nombre de personnes souffrant de la faim a augmenté terriblement ces dernières années et que ça c'est vrai en particulier dans les pays qui sont touchés par les catastrophes climatiques et en particulier par la sécheresse. Et on a donc le nombre des personnes victimes de la faim qui a doublé depuis 2016 dans ces conditions-là. Deuxième exemple, les hommes du choléra. C'est une maladie qui est directement liée aux effets du changement climatique et c'est une maladie qui avait beaucoup régressé. Eh bien, dans la dernière année, le nombre de cas de choléra a explosé. On signale des épidémies dans 26 pays et avec une mortalité liée au choléra qui est trois fois plus importante que celle qu'il y avait avant. S'il fallait démontrer à quel point les pauvres sont les premières victimes du changement climatique, on ne montrait pas d'exemple. Et on sait qu'ici même, ce sont dans les quartiers populaires évidemment, qu'on souffre le plus quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid. C'est lié donc du point de vue des victimes mais c'est lié aussi pas mal du point de vue des responsables. On le dit et on le répète, à l'échelle mondiale, le 1% le plus riche émet deux fois plus de CO2, donc de gaz responsable du changement climatique, que les 50%, la moitié de la population la plus pauvre. Si on prend par un le tout, vous savez que pour rester en dessous, c'est un degré et demi d'augmentation de la température de la Terre, qui est un peu la limite au-delà de laquelle tous les basculements extrêmement dangereux sont possibles, il faut réduire drastiquement les émissions. Mais là encore, le 1% le plus riche devrait diminuer, diviser ses émissions par 30, alors que les 50% les plus pauvres, 1, pourraient encore les multiplier par 3. On pourrait aussi parler du séparatisme des plus riches, de leur golf arrosé en pleine sécheresse ou de leur jet privé. On pourrait parler d'une jeune de Bolloré qui, en une journée, a réussi à émettre autant de CO2 qu'un Français ou une Française moyenne en deux ans. Une journée, deux ans. On pourrait parler d'un autre milliardaire, Bernard Arnault. Lui, il émet, c'est difficile à imaginer, il y a des chiffres comme ça, on a du mal avec. Neuf mille tonnes d'équivalent CO2 par an. Pour donner une idée, c'est 1870 ans d'émissions d'un Français ou d'une Française moyenne. 1870 ans, ça ne dit rien. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement leur consommation de super riches qui est insupportable, mais c'est aussi leur patrimoine qui contribue à l'augmentation des gaz à effet de serre. Et donc, par exemple, le patrimoine financier des 63 milliardaires français émet autant de gaz à effet de serre que celui de la moitié de la population française. Alors aujourd'hui, vous le savez, pour plein de raisons, t'es bonne, t'es moins bonne, mais t'es très bonne aussi, la question de l'énergie est sur le devant de la scène. Et là, c'est pareil, on va avoir d'un côté une taxe carbone complètement injuste, puisque, en gros, elle pèse à peu près quatre fois plus sur les plus pauvres qu'elle ne pèse sur les plus riches. C'est le cas de tous ces avants calculés de cette façon-là, de la même façon que la TVA. Et puis, à l'autre bout, Macron, mais grâce à l'alliance avec la droite et avec l'extrême droite, ils ont réussi à empêcher de taxer les super-profits de ces grandes firmes des énergies fossiles, alors que même des pays comme l'Espagne ou l'Italie ou le Royaume-Uni avaient réussi à poser un minimum de taxes sur ces profits pétroliers. Alors, pour plein de raisons, j'ai envie de faire un petit zoom sur TotalEnergie, mais bon, Clémentine, on a déjà parlé de la façon dont les profits de Total ont absolument explosé. Elle a donné les chiffres, les chiffres de ce qui est versé aux actionnaires. Le fait que, là, pour les six derniers mois, en un an, on a eu une augmentation extraordinaire, un doublement du bénéfice de TotalEnergie. Alors, évidemment, dans ces conditions-là, il y a toute notre solidarité, bien évidemment, aux salariés des raffineries qui sont aujourd'hui menacés de réquisition. Et là, on a juste envie de rappeler à ceux qui viennent nous pleurnicher sur les bottes sur le thème « Oui, ils prennent la France en otage, ils bloquent l'économie, etc. » Il faut quand même rappeler un peu l'histoire. Une des raisons pour lesquelles les classes dominantes ont choisi de passer du charbon au pétrole, c'était qu'il fallait se débarrasser de la force concentrée de cette classe ouvrière particulièrement combative qui était représentée par les mineurs du charbon. Et que le passage au pétrole n'était pas simplement, comme on nous le raconte dans les livres d'histoire, une question de rendement plus importante, c'était surtout une question de rendement, je dirais, du capital et de la façon de se débarrasser de cette classe ouvrière trop combative. On a l'impression que c'est l'arroseur arrosé et quelque part, il y a une vraie satisfaction d'avoir nos camarades du pétrole, des racineries et puis d'autres. Elle va aussi, évidemment, à celles et ceux qui sont victimes de totale énergie comme criminels climatiques. Je pense en particulier à ce projet complètement dément du plus long pipeline de 1400 kilomètres, un pipeline chauffé qui va traverser la Tanzanie et l'Ouganda, un oléodume qui va déplacer des milliers de personnes, qui va en priver des dizaines, des millions d'autres d'accès à l'eau, qui vont détruire les habitats d'espèces protégées et qui va émettre, évidemment, des tonnes et des tonnes de CO2. Voilà. Total énergie, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, lui qui va bénéficier d'un projet de terminal métanier près du Havre, terminal métanier qui va permettre d'importer ce qui est à peu près de plus dégueulasse, c'est-à-dire ce qu'on appelle le GNL, le gaz liquéfié, qui est le gaz le plus sale puisqu'il est produit de la fracturation des gaz de schiste, donc produit de la fracturation et qu'en plus, avec sa lucréfaction, ça émet autant de CO2 que le charbon. Donc voilà, c'est vrai que Total Énergie, on a envie de dire, c'est pour l'ensemble de son oeuvre, voilà, ne mérite pas simplement la taxation des super profits, évidemment, mais purement et simplement la réquisition et la socialisation de ce livre. C'est un exemple un peu lourd, c'est malgré tout, quel exemple, parce que fondamentalement, aujourd'hui, il y a évidemment des causes conjoncturelles à la crise énergétique qui sont évidemment liées à l'invasion de l'Ukraine par Poutine, qui sont aussi liées, il faut le dire, à la faillite du mode de production de l'énergie et de l'électricité, en particulier en France. Mais si le prix de l'énergie atteint ses niveaux stratosphériques, c'est fondamentalement à cause du dogme libéral de l'ouverture à la concurrence qui fait de l'énergie un marché et du marché de l'énergie une formidable compagnie pour les groupes capitalistes. C'est pour ça qu'en fait, l'expropriation de ces groupes, elle est nécessaire pour mettre en place un véritable service public de l'énergie. Voilà, l'énergie n'est pas une marchandise, l'énergie est un commun indispensable à la vie, mais l'énergie a aussi de lourdes conséquences sur la vie et en particulier sur le climat. Pour limiter autant qu'il est possible, encore possible, les proversements climatiques, il faut évidemment en finir avec les énergies fossiles. L'objectif de 100% d'énergie renouvelable n'est pas une option, n'est pas une possibilité, c'est une nécessité absolue. Il faut sortir des fossiles et il faut sortir aussi du nucléaire. Et je voudrais insister sur le nucléaire parce que ça apparaît aujourd'hui, y compris à gauche, comme une éventualité. Eh bien non, ce n'est pas une éventualité. Depuis la guerre en Ukraine, Macron n'a pas arrêté de fanfaronner, comme quoi, grâce à notre énergie nucléaire, c'est la garantie de la dépendance énergétique de la France. Et ce fou du monde, en 2001, a fermé la dernière ligne d'uranium en France. L'ensemble de l'uranium qui est utilisé dans les centrales nucléaires françaises est importé. Elle est importée de nous, elle est importée du Niger, ce qui justifie la présence des coups militaires dans ce pays. Elle est importée du Kazakhstan, elle est importée d'Ouzbékistan et d'Australie. Et pendant qu'il nous fait le coup de la solidarité avec le peuple ukrainien et des soi-disant sanctions contre la Russie, en fait, il continue d'acheter à Poutine de l'uranium, de l'uranium de retraitement qui a enrichi dans une usine en Sibérie. Et ne presque le 13 septembre, il y a eu une cargaison de cet uralium enrichi qui est arrivé à Dunkerque. Alors franchement, pour la solidarité avec le peuple ukrainien, il vaut mieux compter sur nos propres forces que sur les trois paroles de Macron. Le peuple ukrainien bombarde la centrale ukrainienne de Sardin Litscha. Quand il séquestre son personnel, quand il kidnappe son directeur, ça n'empêche pas Macron d'en faire un partenaire commercial tout à fait acceptable pourvu que le business du nucléaire continue. Voilà, c'est-à-dire que le nucléaire, il y tient. Il veut, et là je cite, un déploiement à marche forcée de la stratégie nucléaire. Et donc il veut 8 nouveaux EPR. Ça c'est sans compter le fait que le seul EPR prévu, enfin en cours, on va dire, en France, c'est celui de Flamanville. Il a déjà 12 ans de retard. Il a un coût qui a été multiplié par 6. On a 20 milliards d'euros. Et en fait, il ne fonctionne toujours pas. Si, soit disant, nouveau EPR, en fait, dans le meilleur des cas, enfin le meilleur des cas pour Macron, pas pour nous évidemment, il ne fonctionnerait pas avant 2040. Mais en fait, des ressources d'uranium exploitables, elles seront épuisées en 2070. Donc évidemment, ce n'est pas une solution. Il faut rajouter à ça évidemment le problème des déchets nucléaires et la façon dont est imposée à Bure, au prix de la militarisation des villages, au prix de la terreur policière sur les populations, l'offrissement de ces déchets. Voilà. Ça, c'est le cas français qui s'accroche à son nucléaire parce qu'en fait, depuis un an, la production électrique mondiale du solaire plus de l'éolien est la plus importante que celle du nucléaire. Donc évidemment, il faut accélérer la recherche et le développement des énergies renouvelables, mais aussi et surtout, il faut une vraie politique globale de sobriété énergétique. Alors, quand Macron, lui, parle de sobriété, en fait, c'est une sobriété qui tue l'austérité. Quand en plus, il nous décrète la fin de l'abondance dans un pays où en fait, il y a plus de 5 millions de passoires carriques, c'est-à-dire ces trucs qu'on arrive bien chauffés quand tu fais 3, ni à refroidir quand tu fais chaud. Quand on a 12 millions de personnes qui sont dans ce qu'on appelle la précarité énergétique, venir nous faire ce coup-là, sa sobriété, elle, plus drôlement le mépris social. Comme Macron fait semblant que c'est référence à la nécessité de lutter contre le changement climatique. On sent bien qu'il s'en fout. Mais en fait, nous, on ne s'en fout pas. En fait, oui, nous, on veut la fin de l'abondance, la fin de l'abondance et la surconsommation indécente des plus riches. On veut l'interdiction de la circulation et de la production des véhicules les plus énergivores, les véhicules de luxe, comme les jets, les SUV ou les yachts. On veut la fin de ce luxe insolent. qui sait que le groupe de VLH est celui dont les profits est un de ceux dont les profits ont le plus exposé. Voilà. Notre sobriété, c'est l'interdiction de la publicité, c'est l'interdiction des usages inutiles, c'est l'arrêt des productions inutiles, à l'opposé de l'austérité. On veut la satisfaction des besoins nécessaires. Et par exemple, on propose la gratuité des premiers mètres cubes d'électricité pour les besoins de base et des tarifs fortement progressifs après. On veut un vrai plan pour rénover et isoler les logements avec des créations d'emplois dans le cadre d'un service public pour réduire la consommation d'énergie, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour réduire les dépenses du chauffage et de la climatisation. Je voulais juste insister sur le fait que la consommation d'énergie, c'est aussi l'agro-industrie. Donc c'est aussi une transformation radicale de la façon de produire et de distribuer l'alimentation qui doit être faite. Là encore, parmi les plus grandes fortunes en France, dans les trois premiers, il y a Muglies, le groupe Auchan, c'est-à-dire la grande distribution, et il y a Bénieau, la Calisse, c'est l'agro-alimentaire. On voit que là encore, la question, elle est une question de rupture avec cette agro-industrie et d'aller effectivement vers une véritable sécurité sociale de l'alimentation. Et puis enfin, dans les gros postes de dépenses, de l'énergie, il y a la question des transports. Et là, il n'y a pas de solution si on continue dans ce système de toutes voitures. Il faut effectivement imposer un développement massif des transports publics. Il faut leur gratuité pour permettre l'accès à toutes et tous. et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Il faut aussi, évidemment, arrêter tous les grands projets inutiles imposés qui sont des projets climaticiques. Vous le savez, ces projets, quand ils sont arrêtés, ils sont arrêtés parce qu'ils ont été bloqués par la mobilisation des populations. Et ça, ça ne plaît pas trop au gouvernement. Donc, nous on vient de sortir un dernier truc, un petit amendement au détour de la loi PLF qui va exclure, vous savez, du bénéfice fiscal des dons aux associations, les associations qui auraient le malheur de faire obstruction, de s'introduire dans les propriétés privées agricoles et les établissements industriels. On voit bien que ce sont les blocages des grands projets inutiles imposés qui sont visés. Voilà. Tout est lié. La politique répressive, la politique antisociale et le productivisme climaticide. Alors, comme tout est lié, il faut faire le lien aussi dans nos luttes, dès le 16 dans la rue et bien au-delà. Applaudissements Merci. Alors, on accueille maintenant Simon Hanna et qui sera traduit par Sylvestre. Voilà. Il est bien, donc, qui va parler de la situation au Royaume-Uni et du mouvement Enough is Enough. Merci. Hello, my name is Simon Hanna. I'm a trade unionist from Britain. Bonjour, je m'appelle Simon Hanna. Je suis un militant syndical de Grande-Bretagne. I'm very excited to be speaking to you tonight. Je suis très content de vous parler tous ce soir. I wore my Paris commune T-shirt. J'ai même mon T-shirt de la Commune de Paris. Applaudissements Applaudissements Il y a une vague de grève en ce moment en Grande-Bretagne. pendant des décennies, nous avons souffert sous un régime parmi les plus néolibéraux du monde. Du coup, nous avons une économie faible. Des millions de travailleurs pauvres qui travaillent pendant de longues heures. et beaucoup des travailleurs qui sont dans des emplois précaires. Nous n'avons pas eu de véritable augmentation des salaires depuis 2010. Et à présent, l'inflation est de 12% et elle monte encore. cette inflation signifie que beaucoup de travailleurs doivent faire le choix entre manger et se chauffer. Et là, on parle de travailleurs, de travailleurs qui ont un emploi. mais c'est encore pire, évidemment, pour les personnes qui dépendent des allocations. Et la réponse, c'est un nouveau gouvernement qui a des politiques tellement impopulaires que même les milieux financiers et banquiers se sont tournés contre eux. Il y a deux semaines, ils ont annoncé un nouveau budget où il s'agissait d'emprunter des milliards de livres sterling pour aider les gens à payer leurs factures d'énergie. Mais ils ont également annoncé de très grandes diminutions d'impôts pour les plus riches dans notre société. Donc avec toutes ces emprunts qui étaient mal agencés, cela veut dire que la livre sterling s'est effondrée. Et malheureusement, ça veut dire que mon voyage en France est très très cher pour moi. Mais de ce chaos vient le combat, la riposte des travailleurs. menée par les cheminots et les travailleurs des postes qui sont parmi les sections les plus organisées. Ils ont organisé une série de grèves dont certaines étaient coordonnées. Et maintenant, merci. Et maintenant, je suis inspiré par ça, nous avons les enseignants qui valotent pour les actions et les nurses qui valotent pour les actions et nous avons les travailleurs qui valent pour faire grève. Nous avons les barris qui valent pour les charges du salaire. Et du fait des lois anti-syndicales qui sont parmi les plus restrictives du monde occidental. Pour pouvoir faire grève, il faut faire un vote par correspondance, par le courrier. donc ça prend des mois pour organiser la moindre grève. Mais certains travailleurs se sont simplement débrayés. Sur les plateformes pétrolières pétrolières de la mer du Nord, je sais qu'en tant qu'eco-socialistes, nous ne sommes pas pour ce genre d'activité, mais c'est remarquable le fait qu'il y ait eu cette grève sauvage. Également la première grève par les travailleurs d'Amazon. Ils ont fait une AG dans la cantine. Ils ont parlé de leur salaire, l'augmentation ridicule qu'on proposait de 35 pence, donc quelques centimes par heure en plus. Ils se sont simplement débrayés. Maintenant, il y a de plus en plus de travailleurs qui rejoignent les syndicats. de nouveaux mouvements sociaux sont en train d'émerger, comme Enough is Enough, Trop c'est trop, et Don't Pay UK qui disent ne payez pas vos factures d'électricité et de gaz. Ils encouragent à mettre les factures à la poubelle, de simplement ne pas payer de façon massive et coordonnée. Il y a de plus en plus de gens qui font la connexion entre les prix que nous devons payer pour tout ce dont nous avons besoin pour vivre, la connexion avec le capitalisme fossile, la connexion avec le changement climatique, et de vivre dans une société où on nous fait le discours qu'on ne peut pas se permettre, on ne peut pas se permettre de payer les travailleurs assez bien pour pouvoir vivre décemment. Je vais finir par dire qu'il y a certes beaucoup d'obstacles, mais nous sommes des militants socialistes, nous savons qu'il y a toujours des obstacles, et parfois les obstacles semblent insurmontables, mais nous savons que quand les travailleuses et les travailleurs commencent à s'organiser et à rentrer dans l'action, tout est possible, tout est possible. Merci beaucoup. Et puisqu'on parle de ceux qui luttent, le NPA tient ce soir à affirmer sa solidarité avec toutes celles et ceux qui ici sont la cible de l'acharnement répressif de la Macronie. On pense notamment à Aka Iterrada, syndicaliste, enseignant réprimé pour ses seules activités syndicales, et bien évidemment aux 14 lycéens et lycéennes de Jolocuri à Nanterre qui ont été victimes hier de la répression et qui ont dû passer la nuit en garde à vue. C'est un pouvoir qui réprime, c'est un pouvoir qui panique. Alors on le dit et on le répète, soutien à tous les réprimés et on ne lâchera rien. Je vais passer maintenant la parole à Je te laisse te présenter. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère être un bon représentant de notre coordination queer-féministe, anticapitaliste et internationaliste tour des Iraniens. Je suis ici parce qu'on a organisé notamment des actions et des manifs à Paris. Trois manifs, un rassemblement, une manifestation et une action féministe. D'ailleurs, le dernier était MPA aussi, il nous a soutenu et nous a montré sa solidarité. nous, on est ici à Paris mais on est en bon contact. Nos amis, nos frères, nos soeurs sont dans les routes de terrain aujourd'hui. C'est incroyable, on n'attendait pas que la lutte continue. Maintenant, ça fait quatre semaines. l'origine de ce soulèvement, on a des historiques de soulèvements par des causes différentes. Parfois, c'était des causes plutôt économiques ou l'injustice envers des ethnies ou des minorités. mais cette fois, c'est vraiment, on peut dire, le déclencheur, c'était le point de départ, c'était une cause féministe et sociale. C'était pour battre contre le patriarcat dans toute son forme, toute son sorte, toutes ses sortes de représentations dans les niveaux différents. Notamment, on sait que notre régime République islamique, c'est un ensemble de toutes sortes de répression qui peut exister. Mais au fond de tout, son idée, c'est le patriarcat qui est soutenu par la théocratie. Mais maintenant, aujourd'hui, la jeune population qui est dans les roues, ils sont là, d'abord, pour lutter contre le patriarcat. Quoi qu'il soit, la méthode politique pour diriger le pays, c'est contre le patriarcat. Et pour le droit de vivre leur vie, sans contrôle de quelqu'un, sans désordre de quelqu'un, sans une sorte d'autorité qui contrôle leur vie, leur corps, leurs choix. Ça peut aussi développer cette liberté d'expression, liberté des choix politiques. Et après, comme c'est contre toute cette discrimination, c'est pour la justice et la justice économique aussi. Du coup, après ça, j'aimerais bien vous donner quelques statistiques actuelles. maintenant, on a 200, on a 201 personnes qui sont mortes jusqu'à aujourd'hui, officiellement. On ne sait pas. Officiellement, c'est déclaré par l'amnestie, mais on ne sait pas encore les chiffres exacts. Il y en a quelques-uns, quelques-unes qui ne sont pas encore reconnues. au moins, dans ces quatre semaines, il y avait 23 enfants, moins de 18 ans, qui ont été tués sous l'éveillement par la répression de la police et les forces autoritaires. Et il y a milliers de prisonniers. Mais malgré cela, aujourd'hui, il y avait un appel de manifestations partout en Iran qui s'est montré, qui s'est déroulé dans plusieurs villes en Iran. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y avait un blackout massif de l'Internet. Aujourd'hui, on n'a pas pu avoir assez des vidéos qui nous montrent la situation du pays. Aujourd'hui, c'était très, très pour nombreuses les vidéos qui sont sorties et aussi les témoins qui ont pu parler de la situation aujourd'hui en Iran. Mais parlons de la grève, il y a un appel de la grève générale que jusqu'à aujourd'hui, ça a été soutenu dans trois villes dans les régions kurdes iraniens par les commerçants. Les commerçants sont en grève il y a plusieurs jours, il y a presque une semaine. Les étudiants dans les universités sont en grève. Les lycéens font des actions dans leur lycée et en sortant de leur lycée font des petites manifestations avec le slogan « Femmes, vie, liberté ». Il y a des grèves des enseignants, le syndicat des enseignants a déclaré une grève et le syndicat des chauffeurs de transports en commun a déclaré la grève. C'est pour ça que les activistes des syndicats sont emprisonnés aujourd'hui et ils ne sont pas dans une bonne situation actuellement et ils sont très sous contrôle. Il y a des activistes féministes et journalistes qui sont emprisonnés et de plus en plus surtout aujourd'hui il y avait encore une masse d'arrestations de toutes les sortes d'activistes et des manifestants dans les rues de terrain. Voilà ce que je voulais dire. Je ne veux pas parler beaucoup si vous voulez vous tenir au courant de ce qui se passe à Paris je vais dire aussi un petit mot de notre combat ici à Paris comme vous le voyez le slogan Femmes Vient Liberté c'est assez progressif et si on le développe on arrive à une sorte d'abolition de toutes les abolutions de toutes les sortes de discriminations envers les ethnies les minorités sexuelles les LGBT les femmes tous qui ne sont pas en pouvoir et qui ne sont pas toujours considérés pour prise de pouvoir du coup mais aujourd'hui à Paris dans la situation iranienne il y a un il y a un opposant qui sont de partie des royalistes qui ne sont pas féministes qui sont qui sont des principes très très dangereux très très nationalistes et vraiment très dangereux pour les différentes ethnies qui existent en Iran et notre lutte aujourd'hui pour nous qui sommes à l'étranger c'est aussi déclarer et manifester une autre alternative contre cette partie royaliste qui est en train de se présenter comme l'alternative légitime après la république islamique si jamais cette révolution va changer va aller vers un changement plus plus important que ça du coup c'est pour ça que pour le dimanche dernier on a organisé la manif en mettant notre nom franchement clairement comme des groupes féministes et de gauche pour présenter notre existence et pour raffranchir les frontières avec cette cette opposition royaliste que pour nous c'est comme la république islamique et au fond il n'y a pas de différence nous aujourd'hui on a un autre combat on n'est pas dans les routes de terrain mais on nous a nous-mêmes nous a défini un combat aujourd'hui contre ces royalistes qui existent qui se préparent pour prendre le pouvoir après merci merci beaucoup je profite de ces quelques secondes là juste pour dédier une pensée pour notre camarade Salah Amouri qui était intervenu il y a quelques années déjà dans cette même salle alors il est enfermé dans une prison israélienne il est en grève de la faim depuis le 25 septembre avec 50 autres prisonniers palestiniens et évidemment ils exigent leur libération alors et nous aussi bien sûr on voit bien que le gouvernement le gouvernement français exerce guerre de pression sur les autorités israéliennes alors ici on veut réaffirmer qu'on veut réaffirmer à Salah et à tous ses camarades qu'on pense à lui on pense à toi on pense à vous et on se bat pour votre libération et je passe la parole à Philippe Poutou salut à toutes et tous j'arrive à la fin donc forcément je vais répéter des choses qui ont été déjà dites mais bon ça vaut le coup de répéter quand même je vais peut-être un peu refroidir l'ambiance par rapport à ce qui a été dit avant vous savez les mobilisations en Iran ou la grève les grèves en Angleterre donc mais c'était pour commencer comme on le fait souvent c'est à dire par les points noirs de la situation parce qu'en fait il faut faire avec aussi une situation qui n'est pas terrible qui est même un gros plan galère sur plein de niveaux et donc je commence par ça mais c'est pas pour démoraliser après on discutera un peu des perspectives immédiates où évidemment l'ambiance est peut-être en train de changer y compris en France et on ne va pas se gêner sur ces questions-là donc sur les points noirs de la situation ou sur les aspects dramatiques ou très graves même si ça a déjà été un peu abordé c'est évidemment on sort d'un été où on a vu des choses sur la crise climatique ou sur les conséquences et la dégradation de la planète incendie, inondation donc ça met quand même un peu un peu comment dire ça met le décor on en est là aujourd'hui avec un danger à court terme sur l'avenir de la planète et puis des espèces vivantes donc ça a plutôt tendance à nous inquiéter sur la suite surtout qu'on voit bien que le système capitaliste ne tient pas en compte de tout ça et continue dans sa logique destructrice et on voit bien que si on veut arrêter tout ça ça suppose une mobilisation énorme y compris à l'échelle planétaire donc en tout cas on en est là aujourd'hui avec un danger qui est quand même à court terme pour la planète à côté de ça il y a eu la guerre en Ukraine qui montre aussi la folie du capitalisme avec les guerres les politiques impérialistes les massacres les bombardements donc là on rappelle quand même à cette occasion là qu'on soutient totalement la résistance du peuple ukrainien qu'on est complètement solidaires du point de vue du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes du point de vue de la lutte contre l'impérialisme russe contre la folie de Poutine contre sa volonté d'annexer donc on est évidemment pour cette résistance là y compris pour l'armement de la population ukrainienne quels sont les moyens de se défendre on est pour une solidarité internationale d'ailleurs le NPA s'inscrit dans des réseaux de solidarité avec les organisations syndicales ou politiques de voir comment ou par quel biais on peut aussi soutenir le peuple ukrainien en tout cas ça fait partie des priorités pour nous aujourd'hui donc mais sans oublier la lutte plus globale anti-impérialiste parce qu'en fait les guerres il n'y en a pas qu'en Ukraine même si on parle beaucoup en tout cas dans les médias ça parle beaucoup essentiellement ou presque uniquement de la guerre en Ukraine mais on sait aussi que d'autres peuples sont victimes de bombardements sont victimes de guerres il y a le Yémen pas si longtemps que ça et c'est toujours d'actualité même si ça en parle pas c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan Fabienne parlait jusqu'à présent d'Israël c'est une guerre coloniale qui est menée contre le peuple palestinien aujourd'hui par un régime d'extrême droite donc voilà on est aussi dans un monde qui est marqué par les guerres aujourd'hui en permanence et par des militarisations de plus en plus prononcées notamment du côté de l'Union Européenne donc on est dans un danger un danger militariste un danger d'armement de surarmement et donc là aussi il y a des batailles à mener de ce point de vue là des batailles donc anti-militaristes et anti-impérialistes sur les points noirs de la situation bon ben on a même si tout est un peu lié mais on a une montée de l'extrême droite alors j'ai dit une montée en fait ça fait longtemps qu'elle monte à l'extrême droite donc à un moment donné c'est même plus une montée c'est une présence ou une surprésence de l'extrême droite tout récemment c'est quand même la victoire électorale de l'extrême droite en Suède c'est la victoire électorale en Italie en France ben on a bien vu les dernières élections législatives une extrême droite quand même qui est très présente même si paradoxalement elle avait pas fait beaucoup de bruit pendant la campagne mais enfin en tout cas il y a un corps électoral très fidèle à l'extrême droite et le danger de l'extrême droite c'est pas juste des dangers électoraux c'est pas juste des élus c'est aussi dans la rue au quotidien c'est des idées réactionnaires c'est des préjugés homophobes sexistes racistes et on est aussi dans cette ambiance là on parle du procès aujourd'hui de génération identitaire qui a envahi les locaux de SOS Méditerranée il y a pas longtemps mais voilà on est aussi dans ce type d'action là en France et dans d'autres pays mais voilà on est concerné directement par un danger immédiat une violence d'extrême droite une violence raciste une violence homophobe LGBT-phobe donc là aussi le paysage il est marqué par ça et puis bon il y a les problèmes aussi évidemment liés à la vieille 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 crise économique amplifiée par la crise sanitaire il ne faut pas oublier il y a toujours les problèmes liés au virus à l'épidémie même si on en parle beaucoup moins même si on est beaucoup moins masqué même s'il y en a qui nous disent que c'est une connerie de moins se masquer aujourd'hui dans les événements collectifs comme ça mais en tout cas c'est vrai que le danger il semble moins proche mais n'empêche qu'on n'est pas sorti de cette période là d'autant moins sorti que là encore une fois le capitalisme et puis le gouvernement en France Macron n'est pas capable de gérer correctement des situations comme ça puisqu'en fait on voit aussi un service public de la santé qui est complètement démantelé et puis aujourd'hui il n'y a même pas de réponse du point de vue du renforcement du service public mais en tout cas on est là dedans et puis cette crise sanitaire qui n'avait fait qu'amplifier finalement la crise économique et sociale les inégalités sociales la pauvreté la précarité le chômage bon on est là dedans c'est quand même ça qui domine dans le climat actuel et qui fait que sans doute on est plutôt en train de se poser des questions sur la suite pas savoir un peu si on a la force de changer les choses beaucoup de démoralisation de résignation un sentiment d'impuissance en tout cas qui est réel mais voilà mais nous on est à la fois lucide c'est à dire faire le constat d'une situation qui est comme ça qui est difficile mais en même temps discuter un peu des possibilités qu'il y a de changer les choses et il y a des possibilités même la période aussi lamentable soit-elle aussi dure soit-elle elle n'est pas fermée et on le voit aujourd'hui donc avec ce qu'ont raconté les camarades auparavant à la fois la vague de grève au Royaume-Uni la révolte du peuple iranien des femmes iraniennes contre la dictature dans des conditions quand même qui sont particulièrement dures parce que là les camarades racontaient plus de 200 morts et encore c'est des chiffres qui sont très très approximatifs on peut penser que c'est beaucoup plus pour les droits des femmes contre les violences contre le port du voile obligatoire bon voilà ça fait espérer quand même ça fait espérer c'est aussi ce qu'on dit depuis très longtemps c'est qu'en fait même si la période est dure même si on a l'impression que finalement on va rien réussir à changer n'empêche qu'à un moment donné ça pète ça explose ça relève la tête et ça crée des moments des moments où les idées de la lutte sont contagieuses et on est peut-être dans une période comme ça en tout cas que ce soit l'avenir ou pas nous militants militantes on fait le pari que ces choses-là vont changer et en s'appuyant évidemment sur les événements comme en Iran ou comme au Royaume-Uni ou même au Chili voilà il se passe des tas de choses et voilà bon alors maintenant en France peut-être que peut-être que le climat est en train de changer en tout cas ces derniers jours et c'est ça ça nous fait plaisir parce que ça fait pas plaisir à tout le monde mais c'est vrai que dès qu'il y a du bordel dans la rue dès qu'il se passe quelque chose nous ça nous remet un peu de confiance et bon ça ça satisfait pas tout le monde ça râle on fait des minutes des heures des heures d'attente dans les stations essence et puis et puis voilà puis même Macron ou son gouvernement qui semble un petit peu embêté quand même puisque je sais pas si vous avez vu Macron il a déclaré avant-hier ah oui il parle en ce moment d'ailleurs c'est con on va rater un peu les annonces s'il y a des choses importantes si vous suivez sur vos portables vous pouvez nous le dire parce que il a décidé de parler en même temps que nous ce soir c'est mais ouais Macron il disait il y a je sais plus 3 jours un truc comme ça il disait mais c'est pas en bloquant le pays qu'on négocie qu'on peut négocier et nous on se dit bah si justement c'est quand même c'est quand même a priori le moyen qu'on a nous quand je dis nous bon évidemment on est complètement solidaires des salariés dans les raffineries qui se battent aujourd'hui pour les salaires mais le nous c'est notre camp social en fait on le sait bien et c'est l'avantage et c'est le mérite de la grève aujourd'hui qui est menée dans les raffineries de pouvoir remettre ça au goût du jour en tout cas même si c'est pas les seuls il y avait eu les mouvements des cheminées auparavant enfin il y a toujours eu des moments comme ça de lutte qui font dire bah oui finalement notre force elle est là elle est dans la rue dans les grèves dans les occupations dans les blocages et dans la radicalité de forme de lutte même parce qu'on peut parler aussi de toutes les luttes environnementales les ZAD enfin voilà c'est dans ces combats là qu'on arrive un peu à changer l'ambiance et à déstabiliser un pouvoir ou en tout cas essayer de grappiller des choses bon ben là c'est la lutte dans les raffineries et oui plus il y aura du bazar bon voilà désolé mais on n'est pas enfin c'est comme ça on est pour en fait parce que j'ai lisé dans Libé ce matin l'édito de Libé enfin je fais de la pub mais bon c'est comme ça je suis tombé dessus il est gratuit dans les gares SNCF enfin dans les salons SNCF et donc l'édito de Libé il disait il y a la guerre en Ukraine enfin il disait un peu ce que je disais au début il y a plein de merde qui nous tombe dessus et puis ah ben les français ils n'avaient quand même pas besoin de ça en plus de la grève des raffineries et je me dis mais si on en a besoin c'est bizarre comment on ne peut pas voir les choses de la même manière tous oui on en a besoin on a besoin de ces moments-là de grève où les gens relèvent la tête où ils se battent et qu'ils dénoncent un système particulièrement injuste et puis là c'est vrai quand même que les salariés de la raffinerie ils sont un peu bien placés puisque ça fait quand même un petit moment qu'on nous parle de super profit même si on ne sait jamais trop à partir de quand c'est un super profit ou qu'est-ce qui est scandaleux finalement dans les super profits est-ce que c'est parce qu'ils ont dépassé une limite ou parce que tout simplement c'est des profits qui sont scandaleux enfin bon mais n'empêche que donc pour nous c'est une bonne nouvelle et ça permet de discuter de ça de discuter de deux choses en fait de discuter de la forme de la contestation de la force qu'on peut avoir et puis donc du super profit ou de la répartition des richesses qu'est-ce qu'on entend par ça et sur la question du terrain de lutte et des grèves et des blocages ça permet aussi de préciser une chose parce que je ne sais pas si vous vous rappelez mais le début de la discussion sur les super profits c'était fort du PS le PS qui se radicalise vachement ces derniers temps c'est l'ambiance nupe peut-être et qui disait ben oui il faut taxer les super profits c'est scandaleux tout ça et puis il faut faire un référendum et on disait putain un référendum c'est hyper compliqué quand même pour les aéroports de Paris ça n'avait pas trop bien fonctionné puis lui il nous reparle d'un référendum et là ben justement la grève des raffineurs elle nous permet de dire ben le meilleur des référendums il est dans la rue en fait c'est maintenant c'est là et c'est là qu'il faut pas lâcher le morceau c'est la deuxième chose aussi c'est qu'en fait taxer les profits la meilleure façon de les taxer ben c'est des augmentations de salaire des vraies augmentations de salaire et pour tout le monde et pas que des salaires des revenus pour tous et tous qui nous permettent de vivre décemment c'est un revenu minimum à 2000 euros à peu près SMIC et puis tout ce qu'on peut appeler comme minimum vieillesse les retraites et tout ça c'est ça la meilleure façon de partager les profits ou en tout cas de taxer les profits après on peut parler évidemment c'est bizarre de parler de taxer les super profits alors qu'avant il y avait un impôt sur les bénéfices qui était à plus de 50% qui aujourd'hui est même à 20% donc en fait on peut commencer quand même par remettre l'impôt sur les bénéfices à 50% et puis derrière discuter des augmentations de salaire donc en fait l'intérêt et la force de la grève aujourd'hui c'est de pouvoir discuter de ça aussi de rendre plus concret peut-être plus crédible ces revendications-là de partage des richesses de réappropriation des richesses de reprendre sur les profits mais même ça ça ne nous satisfait pas complètement parce que ce serait quoi bon tout à l'heure je disais il faut 2000 euros minimum pour tout le monde salaire et puis ce qui n'est pas salaire parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un travail enfin la chance c'est pas forcément une chance d'avoir un travail et je vous le rappelle un petit dédicace à Roussel nous on est vraiment de la gauche des allocs c'est à dire qu'en fait on pense que ce qui compte c'est quand même avoir de quoi vivre et on n'est pas obligé de lier le revenu à un travail enfin voilà après ça pourrait faire des débats sur aussi qu'est-ce que ça veut dire travailler mais bon voilà donc en fait la question de la taxation c'est aussi ça qu'on a envie de discuter c'est que on prend combien on prend jusqu'à combien et c'est quoi qui est abusé ou abusif et nous on pense que la question de la répartition des richesses c'est aussi la question de tout prendre aux capitalistes alors ça fait bizarre comme répartition c'est qu'on ne répartit plus en fait c'est qu'on prend tout mais si c'est une forme de répartition parce qu'en fait la question de reprendre tout c'est pas qu'on est hyper enfin comment dire qu'on n'a pas de limite oui on n'en a pas de limite mais mais en fait la question de reprendre tout c'est s'attaquer à un système parce qu'on peut avoir des augmentations de salaire et on peut espérer que dans les séquences actuelles le rapport de force évoluera au point qu'on pourra obtenir des vraies augmentations de salaire et de changer la donne profondément au niveau des relations sociales ou des relations même salariés, patrons et puis des relations dans la société mais jusqu'à quand ? on sait que c'est toujours provisoire mai 68 ça s'était traduit par des grosses augmentations de salaire qui avaient été perdues rapidement par la suite on peut parler de la grève générale de mai juin 36 aussi en France où les acquis finalement ils sont juste le temps le temps que le rapport de force était en faveur de notre camp social et puis de la classe ouvrière et puis dès qu'on a plus ce rapport de force évidemment ceux qui possèdent et ceux qui dirigent ils reprennent tout et là justement c'est la question de qui possède qui dirige et nous on pense que la répartition des richesses ça pose le problème du système ça pose le problème de la propriété ça pose le problème du pouvoir la propriété c'est le pouvoir et c'est les fortunes ce sont les fortunes il faut accorder quand même et c'est pour ça qu'il faut s'attaquer au système alors ça veut pas dire qu'aujourd'hui la lutte c'est forcément la réappropriation collective même si ça l'est de toute façon à une perspective à plus ou moins long terme mais de fait aujourd'hui c'est oser remettre en cause le système ce qu'a fait Clémentine Autain tout à l'heure ce que font pas tout tout le temps les élus de la France Insoumise ce que fait pas non plus tout le temps Mélenchon la remise en cause du capitalisme mais c'est vrai que ces problèmes sont là et ces problèmes se discutent mais pas juste comme ça à un moment donné c'est arriver à voir comment on discute de ces choses là réellement et même de discuter que la meilleure façon d'être réaliste sur la question des salaires sur la question de la répartition des richesses c'est la remise en cause totale du système au moins l'affirmer en tant que perspective politique et c'est de ça qu'on veut discuter et la grève actuelle mais comme l'ensemble des grèves dès qu'il y a un rapport de force qui évolue ça nous aide à discuter de ça parce que ça rend forcément plus crédible cette idée qu'à un moment donné des choses peuvent se passer assez radicalement et qu'en tout cas on peut faire trembler le pouvoir on peut faire trembler quand je dis le pouvoir c'est pas juste le gouvernement c'est aussi la classe des riches la classe des possédants ceux qui dominent les capitalistes et que pour les faire trembler pour arriver à les faire payer pour arriver à faire en sorte qu'à un moment donné le ruissellement il fonctionne et bien c'est les luttes de classe et c'est la révolte c'est la colère et ce sont des formes de lutte radicale voilà donc c'est ça qu'à travers cette grève là peut se discuter et on a intérêt à discuter de ça de cette perspective là donc aujourd'hui il reste plus beaucoup de temps enfin si c'est pour moi qu'il reste plus beaucoup de temps on verra pour la suite mais c'est vrai que la période actuelle elle est en tout cas on verra bien le temps que ça dure mais on pense qu'on est dans une période plutôt favorable et comment on peut s'appuyer sur cette grève là comment on peut s'appuyer sur les conséquences de cette grève qui permettent de discuter ça qui permettent même de mettre le gouvernement dans des situations très inconfortables sur la question notamment de la réquisition parce que vous avez vu que c'est une camarade qui le disait juste avant c'est Christine qui disait ça ils ont décidé on va voir s'ils le mettent en pratique parce que ce qui est marrant c'est que la CGT je ne sais plus quelle raffinerie a dit si tu réquisitionnes des salariés nous on se met en grève parce que toutes les raffineries ne sont pas en grève donc bon moyen de pression pour le gouvernement on verra mais c'est vrai que c'est marrant cette idée aussi de réquisitionner celles et ceux qui se battent légitimement pour les augmentations de salaires parce que Christine le disait mais oui la réquisition en fait on regarde dans un autre sens il faudrait réquisitionner les profits mais plus que réquisitionner les profits en fait c'est réquisitionner total c'est exproprier total et donc c'est aussi la question encore une fois de la remise en cause de la propriété capitaliste et de reprendre de se réapproprier de manière à ce que disait aussi Christine la seule manière de se débarrasser des lois du privé des lois capitalistes du gâchis capitaliste de l'égoïsme capitaliste c'est d'en faire un outil public complètement public sous contrôle des salariés ou sous contrôle de la population donc en fait la réquisition elle est la réquisition elle est vraiment dans ce sens là et c'est vrai que c'est bizarre de voir des gens pourtant qui ont l'air intelligents qui sont au pouvoir qui ont étudié très très longtemps et qui n'arrivent pas à penser ça donc c'est toujours après on est dans des logiques répressives aussi parce qu'en fait plus que trois minutes en fait en fait Macron et son gouvernement Darmanin Monetti Lemaire et compagnie en partie des délinquants en partie des reprises de justice mais bon c'est comme ça on a l'équipe qu'on peut avoir leur logique à eux c'est faire taire la population tout le temps c'est la répression tout le temps c'est un réflexe ils ne pensent qu'à ça c'est vrai que nous on penserait s'il faut réprimer c'est évidemment les capitalistes qui abusent qui détruisent la planète ou qui détruisent les droits humains ou les droits des salariés mais eux c'est toujours le petit ou celui d'en bas ou celle d'en bas qui se bat qui trinque et on est vraiment dans cette ambiance là une ambiance de répression on a le cas évidemment un peu symbolique aujourd'hui du professeur d'un lycée de la banlieue parisienne qui est victime de répression mais en fait il y a une répression le mouvement des gilets jaunes c'était la répression la police qui tire qui tue la police tue et désolé bon ben je peux le dire parce que on peut le dire et le redire parce que juste entre parenthèses j'y pense maintenant enfin on n'y pense plus mais Darmanin a déposé plainte en janvier dernier et on n'a pas de nouvelles c'est pas qu'on a vraiment envie de passer en justice mais en fait il y a quelque chose qui ne colle pas entre ces déclarations enfin voilà bon donc pour dire qu'il y a eu ça oui deux minutes donc on est dans cette phase répressive et c'est intéressant de voir que quand il y a une grève évidemment alors que tout le monde sait que c'est archilégitime même j'ai regardé à BFM un petit peu la télé comme ça le soir les infos même les chroniqueurs qui sont les plus libéraux les plus réacs les plus cons même eux ils se retiennent ils n'osent pas attaquer les grévistes enfin peut-être jusqu'à hier ça va jusqu'à aujourd'hui ça va peut-être changer mais jusqu'à présent ils étaient hyper mesurés parce qu'en fait pour tout le monde ça paraissait légitime mais complètement légitime que des gens revendiquent même 10% de salaire ça scandalise les personnes tellement il y a dans les 10-12% d'augmentation des prix qui vont suivre d'ici la fin de l'année et le gouvernement il a quand même cette idée à un moment donné de se dire si on va réacquisitionner parce que c'est pas possible c'est pas normal il faut que les gens aillent bosser quand même avoir de l'essence ce qui est dingue c'est qu'il y a quand même des millions de gens qui n'ont pas de boulot mais bon qui peuvent pas aller bosser de toute façon indépendamment de la grève mais bon voilà c'est comme ça donc cette logique de répression elle est là elle est bien installée et la logique de répression elle s'installe y compris dans les mots comme la sobriété Christine en parlait tout à l'heure mais la sobriété ça sonne leur sobriété à eux elle sonne vraiment dans la continuité totale oh merde totale enfin c'est pas du tout un jeu de mots désolé la sobriété ça sonne vraiment dans la directe ligne de ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire le contrôle la surveillance restez chez vous et là on a la sobriété mais la sobriété ça fait vraiment taisez vous ça fait vraiment allez maintenant on bouge plus on se tait on reste chez soi et on est vraiment là-dedans dans ce climat là et c'est pour ça que la grève des raffineurs aujourd'hui dans les raffineries parce qu'il n'y a pas que les raffineurs qui font grève dans les raffineries n'empêche que c'est ça que ça peut remettre en cause changer cette ambiance voilà et nous on pense et je vais finir un peu là-dessus nous on pense qu'il y a une liaison à faire avec les résultats des élections oh bon nous on n'a pas fait énorme donc c'est pas on dit pas que c'est ça qu'ils sont à donne mais bon il faut dire que c'est un peu passé quelque chose à gauche une gauche peut-être un peu moins lamentable jusqu'à présent une gauche qui se radicale c'est peut-être un peu exagéré mais qui est plus antilibéral plus clairement antilibéral et nous on avait considéré que c'était quelque chose de positif qui se passait même le succès de la NUP la NUP avait toutes les limites que ça a y compris le bricolage un assemblage un peu bizarre quand même avec des anciens qui nous ont tapé dessus et puis enfin bon mais ceci dit ça restait pour nous positif et l'avantage de ce que la NUP pouvait représenter ou en tout cas ce que la NUP pouvait porter stop bientôt c'était qu'en fait ça pouvait faire rediscuter de quoi on a besoin aujourd'hui de quelle gauche on a besoin est-ce qu'on reconstruit une gauche et si on reconstruit une gauche comment on la reconstruit est-ce qu'on refait la même gauche qu'il y avait avant qui nous a trahis ou est-ce qu'on essaie de faire une gauche plus radicale plus combative plus liée aux mouvements sociaux ou qui permet en tout cas d'être un outil pour les opprimer pour notre camp social pour relever la tête pour se battre collectivement pour se coordonner et nous on pense que c'est cette gauche-là qu'il faut construire une gauche y compris avec un programme de rupture un programme anticapitaliste un programme de réappropriation des... il me redit stop et voilà donc c'est ça et c'est ce lien entre l'unité dans la rue l'unité des luttes la coordination des luttes et là il faut y aller il y a une occasion il faut foncer la CGT a raison d'appeler à la grève mardi 18 alors on verra bien les secteurs qui s'y mettent et puis est-ce que d'autres syndicats vont suivre mais là il y a c'est pas qu'il faudrait s'affoler maintenant mais il est quand même grand temps de se mobiliser il est grand temps de reprendre ses affaires en main il est grand temps de refaire de la politique de rediscuter de relever la tête et c'est peut-être ça qui est en train de se jouer donc c'est à la fois les luttes l'unité dans les luttes et en même temps la discussion politique de comment reconstruire une gauche qui soit vraiment à la hauteur des besoins de nos besoins et comment on peut remettre en place un outil qui permette à nous de nous organiser de nous battre c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à discuter voilà on a le 16 octobre donc ça a été dit et redit je le redis quand même le 16 à Paris la marche et ce qui serait bien symboliquement que ce soit les ouvriers en grève ou les ouvriers en grève qui soient devant la manif que ça pourrait devenir une manif de soutien et clairement de solidarité à cette lutte là parce que cette lutte là elle est porteuse de quelque chose de plus profond encore pour tout le monde et il faudrait qu'on s'y mette tous voilà donc le 16 le 18 derrière la grève on verra qui mais bon ce serait bien que ça fonctionne et puis voilà puis on a des jours qui viennent qui sont plutôt palpitants avant que vous ne partiez tous avant que vous ne partiez tous quelques annonces le NPA organise une rencontre à la librairie La Brèche ce vendredi 14 octobre à 18h30 au 27 août 10 avec un camarade qui arrive du Chili pour parler de la situation au Chili voilà donc vous êtes tous invités à vous rendre à notre librairie d'autre part donc je ne redonne pas le rendez-vous dimanche 14h en place de la Nation et par ailleurs très peu de temps après ça continue le climat est en train de changer puisqu'en fait l'appel sera officiel demain mais mardi il y a un appel à la grève interprofessionnelle lancé par la CGT dernière chose avant qu'on chante un petit peu vous avez sûrement vu les petits papiers sur vos chaises pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore suffisamment et vous avez au fond la table de presse avec la presse les livres avec la librairie et puis il y a sortie d'un carton des t-shirts hyper vintage et hyper collector voilà et sinon on peut chanter le bout des damées de la terre le bout des porçades de la mort parait pendant son terre cette éruption de la faim du passé de son tableau qui s'esclare de l'ouvre de l'ouvre le monde va changer de l'ouvre nous ne sommes rien soyons tous c'est la lutte finale pour tous les chemins l'international sera le genre humain c'est la lutte finale pour tous les chemins l'international sera le genre humain c'est la lutte finale le connecting e la lutte gar sac son ça va Merci.